Ça ne vous aura probablement pas échappé, mais il est parfois difficile d'évoquer le Starship de SpaceX sans parler du programme lunaire Artemis et du retour sur la Lune. Car depuis la sélection du véhicule en avril 2021 dans le cadre du contrat HLS, le Starship, second étage du nouveau lanceur lourd de SpaceX, est en effet devenu l'un des éléments les plus cruciaux du programme Artemis, avec la lourde taf d'amener des humains sur le sol lunaire dans les prochaines années. S'il n'est pas le seul élément à surveiller de près, on verra ça dans quelques instants, c'est néanmoins l'entreprise d'Elon Musk qui est encore le plus gros du travail à faire. Développer le transfert de carburant en orbite, le Starship lunaire et deux versions servant à son ravitaillement, tester le tout, développer l'habitacle et encore bien d'autres sont tout temps d'objectifs fixés à l'entreprise. Sauf que de récentes informations pointent aussi du doigt les retards de SpaceX, qui n'est pas la seule entreprise dans le cas, et les difficultés rencontrées par le programme Artemis et les entreprises travaillant dessus. A cette occasion, je vous propose de voir dans cette vidéo ce que l'on sait du Starship lunaire, l'état de son développement, les solutions de SpaceX pour gagner du temps et même un peu parler du prochain vol. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous informer que si l'envie vous vient d'acheter du matériel astro ou des accessoires liés, vous pouvez toujours aller faire un petit tour chez Astro Shop où vous trouverez télescopes, peluches, météorites martiennes et autres cartes du ciel. Et en allant y faire un tour via des liens dans la description, ça permet de soutenir la chaîne et ça ne vous coûte pas un cent. Enfin, vous pouvez aussi liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais rapidement revenir sur un élément qui me semble essentiel, la façon dont la NASA développe les différents éléments d'Artemis. Alors pas de panique, il ne s'agit pas ici de se casser la tête et de faire durer l'intro pour rien, mais simplement de garder en tête deux ou trois éléments importants. Car si la NASA se charge de développer des éléments comme la Lunar Gateway, la station spatiale en orbite lunaire, ou le SLS et la capsule Orion héritée du défunt programme Constellation et le tout avec différents partenaires bien sûr, elle adopte aussi une stratégie relativement nouvelle. Confier dépenses entières du programme au secteur privé. Cela permet à la fois tant de réduire les coûts de développement que d'en simplifier le processus tout en réduisant la charge de travail. L'Agence spatiale américaine a ainsi déjà lancé différents appels d'offres au cours du programme et en est ressorti avec des éléments intéressants. D'un côté bien sûr, on a vu en 2021 la sélection du Starship en tant que premier atterrisseur habité du programme. Sélection rendue possible par des prix très agressifs de la part de SpaceX face à la concurrence et même si le Starship est bien plus grand que nécessaire. D'ailleurs, la NASA l'est ensuite sélectionné l'atterrisseur de Blue Origin en mai 2023 avec comme ambition de l'utiliser pour Artemis V prévu lors de la sélection en 2027. L'idée est ainsi d'ouvrir le transport d'astronautes sur la Lune à une certaine concurrence tout en permettant à la NASA de disposer de plus d'un atterrisseur au cas où. Enfin, l'entreprise Axiom Space se charge, elle, du développement des combinaisons qui seront utilisées lors des sorties lunaires notamment. Mais j'en reparlerai après. Car tous ces développements sont aussi complexes, très complexes et le programme Artemis en souffre. Déjà SpaceX comme Blue Origin d'ailleurs doit maîtriser une technologie clé pour envoyer son atterrisseur sur la Lune. Le transfert de carburant cryogénique en orbite. Les nouveaux atterrisseurs lunaires, plus gros et dédiats de plus long séjour à la surface de notre satellite que le bon vieux LEM d'Apollo, auront en effet besoin de faire un plein de carburant en orbite terrestre avant de rejoindre l'orbite lunaire où les astronautes attendront dans la capsule Orion. Et malheureusement, le ravitaillement en carburant en orbite est aussi quelque chose de nouveau qui n'a jamais été réalisé à grande échelle. Pire encore, en utilisant des carburants cryogéniques, plus efficaces, les entreprises doivent affronter un autre défi. En effet, dans le cas du Starship qui utilise le couple méthane liquide et oxygène liquide, Blue Origin remplace le méthane par l'hydrogène mais ça reste le même problème, il y a un défi de taille. Garder le carburant liquide à des températures proches de moins 180 degrés Celsius, le tout dans l'espace. Or, la lumière du soleil est particulièrement efficace pour réchauffer le carburant, en plus des frottements avec l'atmosphère lors du lancement, de la chaleur générée par le véhicule en lui-même et de plein de petits détails, et cela oblige tant à refroidir le carburant qu'à ventiler dans l'espace le carburant trop réchauffé devenu inutile. Sur Terre, c'est simple, ce sont des gigantesques installations qui gèrent toute cette partie-là, mais une fois dans l'espace, il faut tout miniaturiser et que tout fonctionne. Car malheureusement, même avec une très bonne isolation, eh bien il y a toujours de petits réchauffements. Pour ça, l'approche de SpaceX sera de lancer plusieurs Starships qui devront remplir une sorte de version station-service, qui ira elle-même remplir le Starship lunaire. C'est complexe, mais ça permet d'éviter d'équiper les véhicules lancés depuis le solde plein de systèmes de maintien du carburant. Et sachant qu'il faut compter sur au minimum une dizaine de lancements, qui devront idéalement se suivre rapidement, on comprend que la logistique est complexe. Et pour tenir les délais initialement prévus, SpaceX devait poser une première fois son Starship lunaire sur la Lune pour un vol inhabité en 2024, et c'est hélas perdu d'avance, j'y arrive. Car un récent rapport du bureau de comptabilité des Etats-Unis permet en effet d'apprendre un peu plus sur les avancées de SpaceX, qui sont hélas loin d'être parfaites. Déjà, avec l'échec pour atteindre l'orbite du vol d'avril, SpaceX accuse malheureusement un retard certain, qui pousse à réévaluer la date d'alunissage Habitat 2027. Car alors que le dernier échec pour atteindre l'orbite n'est pas pris en compte, et même si le vol de novembre fut très instructif et loin d'un échec complet, il faut alors encore avouter près de 6 mois de retard, et SpaceX a un autre problème. Le développement du ravitaillement est lent, les progrès sont apparemment marginaux, et tant que le Starship n'a pas atteint l'orbite, l'entreprise est fortement restreinte. Une solution que SpaceX va appliquer pour essayer de rattraper le retard sera de tenter une démonstration de transfert de carburant lors de son troisième vol, qui sera similaire au second et au premier, en embarquant des prototypes de systèmes clés. Bon, on ne parle pas de ravitaillementre, de Starship, mais simplement des essais des systèmes utiles. Car si l'entreprise s'affranchit vite de ce problème ou d'une grosse partie, elle aura alors de fortes chances de réussir pour 2027, et même de rattraper un peu son retard. Car en parallèle, le travail sur les systèmes et les espaces servant à accueillir les astronautes a commencé depuis longtemps, et un récent essai statique d'un moteur Raptor refroidi tel qu'il sera dans le vide spatial a eu lieu, permettant d'assurer que le véhicule sera bien capable de se poser et de redécoller de la Lune. Et ce, en plus de l'apparition depuis quelques mois du premier prototype de la partie habitable, dont on ne sait pas grand chose. Mais même si SpaceX venait à rattraper son retard, ce sur quoi on ne peut pas encore parier à l'heure actuelle malheureusement, Artemis 3, qui ramènera des humains sur la Lune, attendra encore 2027. Axiom Space a en effet aussi du fil à retordre avec la combinaison lunaire. Il s'avère que l'agence spatiale américaine n'avait pas assez travaillé certains systèmes de secours servant à garantir la sécurité des astronautes, obligeant donc l'entreprise à en revoir une partie, avec les retards que ça impose. Mais en parallèle de tout cela, Blue Origin continue aussi de développer son atterrisseur lunaire habité, dont une maquette de la version Cargo, qui ouvrira la voie à la version habité, a été dévoilée fin octobre. Et si les progrès de Blue Origin se font plus discrets, ils ne sont pas non plus pour autant inexistants. Et avec le vol inaugural du lanceur New Glenn qui approche et le dégavement de ressources que cela permettra, l'entreprise risque aussi de compenser son retard face à SpaceX, au point de, peut-être, leur permettre de poser des humains sur la Lune avant SpaceX si la NASA l'autorise et s'il leur atterrisse serait prêt. Bien sûr, tout ceci n'est aussi que spéculation et il est à craindre que l'entreprise de Jeff Bezos ne souffre, elle aussi, de difficultés dans un tel développement dans les prochains temps. Carler est en effet maintenant venu de passer des calendriers optimistes et des jolis rendus aux prototypes et véhicules concrets, avec toutes les difficultés et les retards que ça impose. Encore plus quand on parle d'envoyer des humains sur la Lune, avec un droit à l'échec, vous vous en doutez, inexistant. Dans tous les cas, le retour sur la Lune avec un survol habité sans se poser est toujours prévu avec Artemis 2 et Artemis 2 doit toujours décoller à la fin de 2024, même si quelques retards jusqu'au début 2025 sont toujours envisageables. Mais ça, on en reparlera encore. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada